Voilà, et on se retrouve bien sûr toujours sur le stand Pyrénée Pyrénéos avec notre ami Nicolas Torquille qui est donc viticulteur. C'est le rendez-vous donc de cette famille de minéraux du domaine des Pyrénéales. Alors les Pyrénéales, Nicolas, ce sont des vins rosés, blancs et rouges, des vins qui ont été privés notamment l'an dernier au concours général agricole de Paris. Et j'aimerais que l'on parle juste un peu de déjà inviter le public à venir nous rejoindre. Tout à fait. Cette année, on a la chance de pouvoir proposer à la vente de nos produits. L'année dernière, on a eu l'opportunité de venir faire déguster, les présenter tout à fait. Et les gens ont demandé de pouvoir partir éventuellement avec les hommes de nos produits VL ou V comme nos collègues. Et avant cette année, on a cette opportunité-là de mettre en avant nos produits, de mettre en avant nos vins. Et justement, avec Pyréné Pyrénéos, c'est quand même une belle opportunité, une belle éventuelle de nos produits. Voilà, et surtout que les visiteurs puissent repartir avec. Ça, c'était important, le pouvoir à les vendre dans ces produits. Alors, vous nous proposez donc ces vins qui sont souvent 100% de la nappe, bien sûr. Mais c'est important aussi de préciser que vous avez trouvé les Pyrénéos, c'est votre guide, les Pyrénéales. Chaque appellation porte le sommet, on va dire, de nos Pyrénéos. Tout à fait. Tout à fait. Donc, on a, à travers nos Pyrénéos, on a fait un rappel et un grain d'œil au sommet de la musique. Donc, par le Pôle Aspect, l'agriculture du Pôle Aspect, qui a l'éventu à la nappe. Deux mille centaines de Pyrénéos, le 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 Pyrénéos de gamme. Le Pyrénéos, le Pyrénéos.